et ça à tous c'est l'eco speed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui dans la vidéo je vous dirai mon ressenti sur le magazine du mois de février donc c'est parti comme vous pouvez le voir ce magazine qui coûte 6,99 il comporte donc de figurines la figurine de sensei ou et de lord kermadon ces figurines que nous ne retrouvons que dans les grosses boîtes de vagues légats comme les premières la première et la deuxième ce magazine est le deuxième magazine de l'année 2020 il comporte donc deux figurines des jeux une bd sur la saison 1 et un poster et nous avons des informations sur l'évolution de kermadon à partir quand il était enfant puis méchant après sensei puis après au royaume des âmes disparus après qu'ils soient morts voilà les informations sur la saison 4 qui sont sur les maîtres élémentaires vu qu'on a eu un set exprès pendant la vague les gars si je promets ma vidéo en haut à droite nous avons aussi des dessins de fans à la fin du magazine c'est donc longtemps qu'on n'avait pas eu et à la fin du magazine nous allons voir ce qu'on va voir au mois de mars c'est la figurine de cole et l'achat donc la figurine de cole c'est de la saison 10 et l'achat c'est dans pour tout ce qui est legacy nous nous retrouvons que dans le magazine du 31 mars dans l'éclosca journaux je trouve la bd de ce magazine bien voire drôle car on nous plonge dans le début de la saison 1 quand maître oua faille se faire kidnapper on va dire par deux ans mais il s'est rendu compte qu'il faisait pas canapé je ne suis pas trop l'histoire je vous laisse acheter le magazine si vous avez envie et découvrez cette histoire je trouve la figurine de ou et gama dont bien mais j'aurais préféré qu'ils ne fassent que figurines des ninjas façon legacy c'est à dire la saison 4 parce que pour ces magazines là il répète à peu près les mêmes figurines à chaque fois chaque année et ça commence à peser lourd au niveau du renouvellement des figurines qui sont mis à disposition et les magazines à prix peu cher j'ai envie de dire au lieu de débourser aux 20 ou 30 euros ou débourser à peu près 5 ou 6 euros pour ou 7 euros pour un magazine et vous avez des figurines assez cool et assez abordable et pour ce qui est du poster il est aussi bien d'un côté on nous avons call façon or pour les dix ans de ninjago donc avec sa nouvelle tenue or de la saison 13 et de l'autre côté nous avons overlord dans cette nouvelle version alors je sais pas combien il y a eu une version d'overlord dites moi ça en commentaire voilà donc voilà pour ce magazine si vous avez des questions n'hésitez pas à me les faire part en commentaire je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire donc voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas lâche un pouce bleu partage et abonne toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît et moi je vous dis c'était les gospeed à la prochaine 1 1